Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 23 mai 2022, je n'ai pas forcément deux repérés, mais je me suis rendu du côté de la Réunion 4 avec les trotteurs à Amiens, une semi-nocturne avec des courses assez intéressantes, pas mal de partants. J'ai été dans la sixième course du programme, une course autre montée, ce n'est pas trop dans mes habitudes de donner un cheval autre montée. Voilà, des 6 ans n'ayant pas gagné 58 000 euros, ils sont 12 au départ, 2 900 m à parcourir pour tous les concurrents. Et j'ai retenu ce numéro 9 grâce devant elle, c'est une jument de 6 ans entraînée par Arnaud Desmottes. Regardez l'engagement, elle n'a même pas 2 000 euros du plafond. Voilà, elle est confiée à Mathieu Mottier, c'est surtout ça qui m'a vraiment plu. Elle reste sur une victoire autre montée, vous le savez. Mathieu Mottier qui est à la lutte pour conserver son titre avec l'étrier d'or. Et c'est vrai qu'il est menacé par Alexandre Abrivar cette année comme l'année dernière d'ailleurs. Et voilà, je pense qu'il effectue le déplacement certainement pour cette grâce devant d'elle. C'est vraiment une bonne cartouche pour essayer de prendre une longueur d'avance encore sur Alexandre Abrivar. Donc voilà, une jument qui vient de s'imposer très plaisamment du côté de Cholet. Donc voilà, vous voyez les temps. Elle est 25 mètres d'avance, elle gagne vraiment avec de la marge. C'était déjà un parcours corde à droite du côté de Cholet. Donc voilà, c'est une jument qui est en forme, qui est à bonne droite hier, à l'aise de te remonter. Voilà, je pense qu'on fait appel à Mathieu Mottier vraiment avec des ambitions. En tout cas, cette grâce devant d'elle qui porte le numéro 9, ça semble vraiment être un coup sûr dans les trois premiers. À mon avis, il vient vraiment pour s'imposer, Mathieu Mottier, vu la forme de la jument actuellement. Et vu les ambitions qu'il s'est fixées une nouvelle fois cette année. Donc voilà, ce sera un jeu simple, une nouvelle fois le jeu que je vous conseille ce lundi 23 mai. Donc en Réunion 4, dans la 6e course, le numéro 9 grâce devant d'elle. Le 609 en Réunion 4, que je vais jouer 2 euros gagnants et 4 euros placés. Ça ne sourit pas trop ces derniers temps. Enfin, un petit bilan de ce qu'il s'est passé avec vendredi. Je vous indiquais Gis du côté de Vincennes qui a pu faire mieux que 8e. Déçu, vraiment déçu de la part de ce concurrent. Et puis samedi, je vous indiquais du côté de camp Helicopenté. En plus, j'ai hésité avec un cheval qui s'appelait Insolent Somoli qui a gagné malheureusement. Enfin bon, quand on ne veut pas, j'ai préféré suivre mon cœur avec ce Helicopenté qui avait terminé 4e, qui a été disqualifié après enquête malheureusement et qui finissait bien. C'était une bonne performance qu'il faisait malheureusement dans des allures répréhensibles et il a été disqualifié. Donc voilà, encore une fois, une période pas forcément évidente avec des chevaux qui ne répondent pas vraiment à mes attentes. J'espère que, en tout cas, ce cheval-là, grâce de Vendelle, va s'imposer à ce lundi sur l'hippodrome d'Amiens. Donc voilà, ce sera le jeu simple course prévu vers 19h35. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Cloche. Moi, je vous retrouve mardi. Ce sera sans doute sur l'hippodrome de Vincennes que je vous conseillerai un cheval ou plusieurs chevaux. Je n'ai pas encore étudié La Réunion de près. En tout cas, d'ici là, passez une bonne journée, bonne fin de week-end et à demain pour une nouvelle édition de À jour, un tari. Bye bye.